bonjour bonsoir les amis comment allez vous moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier dlc de mafia 3 qui s'intitule la hache de guerre alors on va aller voir par contre avant le labo d'herberisterie là comme ça je vais vous montrer parce que je vous avais pas montré ça c'était c'était disponible avec le premier avec faster baby le premier dlc je vous montre un peu comment ça se passe la vente de drogue culture et fertiliser fertiliser fertiligène tu connais récolté fournée capitaine pennies ok à combien on peut la vendre à qui à qui est ce qu'on va la vendre ok dix mille celle qui en demande le plus c'est cassandra pour dix mille balles vas-y c'est vendu voilà donc en fait ici vous avez vous avez le plan de culture là c'est les améliorations c'est à fond donc c'est pas la peine de jeter un oeil et là les souches on a les souches de base donc on a de la sativa lindica ruderalis et chanvre sauvage et ensuite moi j'ai fait des souches personnalisées ça c'est mes souches tout ça tout ça c'est mes souches personnalisées donc j'ai pris des souches de base que j'ai mélangé avec que j'ai mélangé avec des graines tranquillum viride mollis viri lunae estus pétram sanitatum et pas chanintatum sanitatum voilà et donc après je fais je plante je plante je cultive regarde moi ça c'est pas beau tous ces petits sapins là regarde moi ça c'est noël avant l'heure bref je plante je cultive et ensuite je revends je revends au plus offrant selon selon la demande et tout ça tout ça tu connais donc là on va aller sans plus attendre on va aller ici on va aller voir c'est pas à côté les copains on va voir ce qu'il raconte je sais pas ce qu'il veut apparemment il doit être dans une galère il faut lui filer un coup de main après tout ce qu'il a fait pour nous dans son mafia 3 on peut au moins faire ça pour lui je pense on peut au moins lui rendre un service ah oui et puis j'ai retapé j'ai retapé aussi entièrement le bar de sami ça m'a coûté une blinde ça m'a coûté une blinde frère mais laisse tomber je suis presque retombé presque à zéro et en fait là tout l'argent je me suis fait 292 000 c'est presque c'est quasiment l'argent de l'argent de la drogue c'est quasiment l'argent de l'herbe que j'ai vendu mais sinon le bar de sami bon après le bar de sami franchement il est frais il est frais de ouf j'ai tout retapé j'ai tout retapé j'ai tout retapé j'ai engagé du personnel et ça tout ça et ça fait c'est une belle enseigne je pense c'est même mieux 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 qu'avant mieux que ce que c'était au début c'est une blague c'est une blague c'est une grosse blague il est reparti parce que sinon je crois moins bien que je serais allé le fumer ah là c'est bon il m'a énervé déjà ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé les copains et ils me font déjà des dingueries sur la route oh là où est-ce qu'il est dans le bar là il faut attendre je sais pas allez voir de nos vannes ouais faut attendre ok on va attendre au coin de la rue j'ai cru qu'il allait se ramener avec son petit camion de son petit tourgon ok très bien elle est dans un état mon peu c'est un ami qu'on va rencontrer tu le connais ? non un vieux compagnon de régiment Robert Marshall y'a ce type un certain Connor Aldridge on a bossé avec lui avant ton retour et depuis il l'a dans le collimateur ça me dit quelque chose vous êtes pile bec non ? prise de bec impliquerait qu'on ait eu des rapports cordiaux si tu me traînes partout en ville à cause de lui c'est qu'il a dû se passer quelque chose écoute tout ce que t'as à savoir c'est qu'Aldridge est un connard de traite qui a fait buter des types bien s'il est à New Bordeaux je te parie que c'est pas juste pour la picole et les piques pas chères j'imagine d'accord donc à priori Aldridge tu vas voir cette poupée dont t'arrêtais pas de parler celle avec le cul là elles ont tout ta cul mais j'imagine que tu parles de Réjean Réjean voilà c'est ça et donc ? non enfin je l'ai croisé et cette pépée qui t'écrivait tout le temps elle avait l'air bien ouais elle l'était jusqu'à ce qu'elle s'acoquine avec un comptable de New York mais désolé j'ai quelques potes qui ont fait 2-3 ans ok donc a priori Aldridge c'est un vétéran on a travaillé avec lui pendant la guerre et apparemment ce serait un traître qui a fait buter des gens bien ouais je la dégaine c'est pour l'attente les filles Robert Marshall Johnny et moi on a bossé ensemble à l'agence pardon tu sais je t'ai proposé de t'asseoir à l'arrière mais t'as pas voulu oh voilà oh héhé enfoiré d'ingras bref désolé Marshall est l'un des meilleurs chasseurs de primes de New Bordeaux et ça c'est un élecrique c'est super efficace mais ça fout un peu le bordel quand les mecs se chient dessus je t'achèterai de mon souvenir bon qu'est-ce que t'as appris sur Aldridge mon petit doigt m'a dit qu'il tournait autour de notre serveur cubain préféré et vas-y va y avoir grosse bagarre là je le sens bien trouver Balmana ok on rentre dans le resto cubain alors qu'est-ce qu'on a ici on a que dalle on dirait que quelqu'un cherchait à garder les gens à l'intérieur on peut pas la garder la hache là ok ah ouais ils ont pris la sauce là oh putain c'est pour ça que j'ai pris mes distances avec lui et cette vie t'es sûr pour Marshall ? il a l'air un peu secoué secoué ? non non ça va hé il y a un trou duc encore en vie ah minute non c'est juste sa cervelle en fait alors lui il a carrément la cervelle à la place des coronesses ouais bon il manque peut-être une case ou deux il reste des vivants ou pas ? c'est Horacio Balmana ah putain de merde t'es sérieux là ? quoi ? c'est un nutman ? Balmana était pilote dans l'armée révolutionnaire cubaine en novembre 62 la Navy l'a retrouvée en train de flotter avec quelques-uns de ses potes dans le golfe et ils les ont récupérées et c'est là que t'entres en scène j'imagine j'étais déjà au Vietnam mais j'en ai entendu parler Balmana a balancé tout ce qu'il savait sur Castro on a monté une histoire bidon sur son escouade retrouvée morte et ce pauvre type a fini ici derrière un bar vu comme la main est tranchée Aldridge sait ce qu'il fait il voulait faire parler Balmana ça va ? il est sur les nerfs le Donovan ouais ouais ça va wesh wesh il y a Macassian il fait quoi lui ? c'est de balbuter celui-là je te promets rien c'est parti c'est quoi ces routes qui prend là ? je peux pas le suivre avec ça là ouais je mettais non mais tes mains tes mains dans quelle route il m'emmène ? et ça non ? c'est quoi ça ? une fenêtre hein une fenêtre incassable il est malin ce con je fais ce que je peux là il est malin hein il prend les petites routes et tout tu sais là où je peux pas aller quoi viens ici toi viens ici viens ici hop d'accord c'est parti allez tu veux jouer ? dis moi où est ton boss et on pourra s'arranger ok ah je crois qu'on allait faire un tour arrête me tue pas mec me tue pas pourquoi tu cours putain tu t'es regardé tu marques un poids allez quelqu'un demande à te voir c'est vrai qu'un mec comme Lincoln qui me court après voilà je cours toute ma life c'est un dutman que tu fumes il y a moins que c'en est un les suissants bourgeoises putain mais vous êtes qui ? c'est quoi ton nom ? Fernando les gens m'appellent en fait les gens m'appellent Chucky tu laisses les gens t'appeler Chucky pourquoi tu... bon laisse tomber il y a un cadavre à l'étage il s'appelle Balmana ouais et alors ? et alors le type qu'on cherche est le même qui a foutu tout ce bordel c'est quoi le rapport avec moi ? t'es pas très futé hein Chucky ? oh putain ! t'es le seul survivant d'un putain de massacre le voilà le rapport avec toi donc dis nous ce que t'as entendu ok ok fais chier le gars qui est venu il posait des questions sur une baraque une baraque ? quoi ? quelle baraque ? j'en sais rien Balmana a refusé de parler il s'est mis à hurler puis il a donné un nom Pedro Pedro répète moi ça j'ai pas bien entendu Pedro 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 Pan non de dieu et c'est il a dit un des gars avec qui il était qu'il devait monter une équipe pour trouver l'avion au plus vite c'est tout ce que j'ai entendu je le jure ça t'évoque quelque chose Pedro Pan c'est le nom de code d'une planque de la CIA ici en ville tu peux garder notre ami ici présent en sécurité chez toi ? ouais bien sûr ok je vous mène à vos nouveaux quartiers princesse si vous avez besoin d'un soutien longue portée joignez moi par radio adios tcheky un soutien longue portée ? de quoi il veut parler ? ah bah voilà ok appui de sniper besoin d'éliminer une cible contactez Marshall pour un appui de sniper sélectionnez l'appui de sniper dans le menu radial des armes sélectionnez une cible pour le sniper maintenez R1 confirmez la cible relâchez R1 d'accord alors d'accord c'est ça ok d'accord mais pourquoi j'ai pas ma voiture ? ah bah oui mais ma voiture elle est elle est où d'ailleurs ? non non on va te faire ma voiture bon Johnny K j'étais gentil mais regarde cette cantine Aldrich s'est entouré de types de cassants mais pour assurer sa protection pas étonnant il y a toujours eu un faible pour les indépendants j'ai jamais vu l'intérêt d'engager des mercenaires je t'ai pas entendu de plaindre quand l'unité mobile Nung a sauvé notre peau l'année dernière c'était pas détendre ces cons heureusement qu'ils étaient avec nous ils sont pas réputés pour être détendants ils feraient pas long feu s'ils étaient oh mais c'est pas à côté cette histoire là fais chier j'ai laissé mes clopes au restaurant Frangin il faut te détendre un peu tu vas t'exploser une peine du cul ça se pourrait bien le seul truc qui pourrait me calmer là tout de suite ce serait un pruneau dans la tête de cet enfoiré très bien parle moi qu'est-ce qui peut te faire autant bander là-dedans ? et me sors pas ton couplet sur le traître et toutes ces merdes parce que même si tout ça est vrai il se passe autre chose ici on a vu des vertes et des pas mûres toi et moi on sait des trucs que personne d'autre peut savoir on a dû faire des trucs pour notre pays oh tu fais chier et me sers pas ton discours sur le seigneur et le pays garde ça pour l'étonnement ce que je veux dire Lincoln c'est qu'on partage beaucoup de secrets mais on s'en cache peut-être encore plus et on pose jamais de questions à l'autre celui-là je me le garde il m'en prend pour l'instant merde ok fais chier mais je promets pas de te foutre la paix viens bon c'est que ça pue cette histoire parce que s'il veut pas dire de quoi il s'agit c'est qu'à mon avis ça doit être un gros bordel et à mon avis Donovan il a dû tremper dans des affaires pas très catholiques si tu vois ce que je veux dire ok il est tendu Donovan en général elle est gardée mais dans ces circonstances ça devrait le faire comment c'est foutu les bureaux principaux sont équipés d'une unité centrale informatique je sais pas ce que cherche Aldridge reste tranquille Donovan ça va bien se passer t'as inquiète on va prendre le silencieux ça si jamais on peut éliminer des ennemis en silence bah voilà tu vois ce que j'ai fait à ton pote oui et tu comptes faire partie des enfoirés de provocateurs qui étalent toute leur science à la face du monde non bon alors on y va fais chier ils vont buter les agents un par un si on fait rien alors on va se les faire couteau de lancer les amis c'est pas beau ça ah j'en ai plus allez lui il m'a repéré je sais pas si on peut le tuer à travers la grille on va essayer c'était le dernier on dirait ok ok ils nous ont trouvé enfin ils nous ont trouvé non ils nous ont pas trouvé il fait pas beaucoup de dégâts vraiment bah ouais on recharge mon frérot c'est le moment là je vais récupérer mes couteaux de lancé récupérer de la thune aussi ok let's go on y va vas-y viens par ici mon pote viens par ici on l'aime bien hop là qu'est-ce tu fais maître Gims à 30 chiffres ouais c'est ma spécial allez on va libérer les frérots allez casse-toi file 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 qu'est-ce qu'on a là-dedans des munes ou une geste un geste tactique ah non des munes ok mais je suis full en munes ok qu'est-ce qu'on a par ici c'est une salle de tri là-bas poste d'inspection on vérifie chaque courrier entrant et sortant du territoire comment on pourrait garder un oeil sur les sympathisants communistes sinon c'est ça tu peux te rafistoler par là-bas ah c'est par ici oh merde je l'ai raté allez file toi tu dégages toi on va attendre que tu t'arrêtes mais je sais pas où tu t'arrêtes donc on va s'occuper de lui voilà et ensuite il y a lui ok très bien hop on ramasse la thune tiens on va prendre un gilet tactique là dans la dans le hangar je sais pas comment t'appelles ça oui oui je l'ai vu je l'ai vu Donovan t'inquiète pas je l'ai vu allez let's go ah allez il reste plus que toi là il est pas ah ah là ça dégage ok comment on fait pour aller là-bas on va monter par ici allez ça ça dégage c'est qui lui ? ah mais comment il est mort lui pour le moment pour le moment tu pourrais me dire pourquoi la CIA a besoin d'un complexe pareil à New Bordeaux tri de données décodage de trafic de signal le tout pour le sud-est américain et les caraïbes sans parler du fait d'espionner allié et ennemi c'est souvent les alliés qui nous la mettent profond ok qu'est-ce qu'on a par ici le coffre où il est il y a pas de coffre dans Madrid bienvenue au spectacle Johnny c'est ta dernière chance dis-moi où il est ne dis rien à ce sale fils de pute tu m'entends il faut que tu tiennes bon c'est facile à dire de là où il est pas vrai montre-moi où il est le coffre avant que je te fasse sorter la cervelle d'accord d'accord ok d'accord sale enfoiré de lâche il putera quoi qu'il arrive c'est pas ça va ta main ? ça va ta gueule dis-moi c'est qui ton ami basané ? tuis l'enfoiré qui va coller son pignoir bien profond dans le cul voilà il me pleut bien Johnny il me laisse pas filer celui-là prenez ce que vous voulez et partez c'est un mercenaire donc tiens le pot merde et maintenant je vais te dire moi debout oh si si je te rassure on va t'attraper mon pote oh ce qu'il vient merde on a de l'accompagner yes t'inquiète pas allez ça c'est fait ça dégage il doit y avoir une carte magnétique qui traîne quelque part vérifie le bureau d'accord regarde partout nom de dieu merde et ouvre toi putain ok cherchons 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 la carte magnétique où est la carte magnétique ok c'est pas par ici je suis juste venu récupérer la thune alors tac 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 ici on a rien tu mettes la main sur la carte non non pas encore attends deux secondes ouais ouais c'est bon je l'ai trouvé j'ai trouvé la carte ouais qu'est ce que c'est que ce délire je fais comment avec ça alors là c'est la guerre entrez dans l'unité centrale allez merde de dieu il a pris quoi photo de surveillance image satellite et avec ça divers dossiers sur tous les arrivants en provenance de Cuba sur les dix dernières années merde putain mais qu'est ce qu'il cherche tu sais quelque chose j'ai commencé à avoir des doutes quand Chucky nous a parlé d'Aldridge et de son histoire d'avion Balmana et ses gars pilotaient un avion pour quitter la Havane mais ils cherchaient pas à déserter ils rapportaient quelque chose qui leur appartenait pas la CIA a classé ça dans le dossier Devochka ce que veut dire jeune fille en russe princesse Coco ou je sais pas quoi en tout cas ce foutu avion transportait une partie du missile moyenne portée R12 Dvina oula on parle de quelle partie logive thermonucléaire ah bah c'est génial oh putain d'un coup ça devient plus intéressant l'avion a été pris dans une tempête Balmana et son équipe ont disparu après douze mois de recherche la CIA a jugé Dvochka comme perdu en mer il n'y avait rien d'autre à faire à moins que l'avion ne soit pas perdu à moins que ouais on va savoir arrête de fumer d'Aldridge putain impossible de dire ce qu'il fera d'accord donc si Aldridge a récupéré les fichiers et les photos de surveillance pour tracer ce truc on est obligé de trouver un autre moyen l'équipe de Balmana peut-être si on arrive à filer un de ces connards présents sur ce vol on trouvera peut-être ce qu'on cherche l'unité centrale est connectée au réseau ce qui devrait nous permettre d'accéder aux fichiers et sur Balmana c'est bon alors ils étaient quatre à bord de l'avion ok deux ont réussi à rejoindre la Havane mais Balmana et un certain Ruben Paez ont réussi à passer aux Etats-Unis il est où Paez maintenant ? apparemment la CIA lui a trouvé un boulot d'agent d'entretien dans un magasin à Frisco Fields Aldridge laissera pas un type qui en sait autant dans la nature il est sur le point de se faire buter et il s'en doute pas une seconde dans ce cas on ferait peut-être mieux de récupérer Paez avant Aldridge cet homme Connor Aldridge quand l'avez-vous rencontré ? juin 1954 on était au Guatemala pour l'opération PB Success puis chacun a suivi son chemin et ensuite on s'est recroisé au Vietnam et bien d'après ces rapports monsieur Aldridge s'est montré très efficace pour infiltrer l'armée vietnamienne tellement efficace qu'il a entretenu quelques contacts qui ont fini agent double c'est une façon de voir les choses et comment les voyez-vous ? disons qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit si j'écris des conneries sur un beau papier à lettres estampillé ça reste un tas de conneries monsieur Donovan êtes-vous ou non entré en contact avec Connor Aldridge au cours de l'été 68 à New Bordeaux ce sale connard est mort dans une ruelle de Saigon j'en ai assez de parler de lui d'accord je dois informer l'anglais de ça retrouve-moi au quartier français et on ira chercher bienvenue au spectacle terminé ok très bien les copains bon on va s'arrêter là pour cet épisode je vais de ce pas appeler une bagnole parce que celle-là j'aime pas trop je préfère la mienne je suis dans le bayou et j'ai besoin d'un moyen de transport je suis le mec je suis le mec qu'est-ce qu'il y a c'est où c'est où c'est comment c'est ici Devochka par là à Donovan ok on va appeler ça on va appeler la banque la conseilleur pas de problème je suis en chemin on va s'arrêter là les potes au prochain épisode on ira retourner parler à Donovan nickel merci mon pote merci du coup de main prochain épisode on ira on ira rejoindre Donovan pour qu'il nous parle de Devochka et de Paez voilà j'espère que ça vous a plu pour cet épisode et ça suffit largement on se retrouve au prochain moi je vous dis à la prochaine les amis prenez soin de vous prenez soin de vos proches ciao ciao ciao